Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau, docteur en théologie, doyen académique de l'Institut Biblique du Québec, et nous sommes toujours avec cette série intitulée « Comprends-tu ce que tu lis ? ». Pourquoi ? Parce que c'est important. C'est important de comprendre ce que l'on lit. C'est important de comprendre la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous parle, et on ne veut pas mal l'interpréter, mal comprendre, mais on veut serrer sa parole sur notre cœur et on veut pouvoir la mettre en pratique, mais pour cela, faut-il encore la comprendre correctement. Je vais vous conduire aujourd'hui dans un texte bien connu, un verset qui se trouve dans le psaume 119. Il nous dit ceci « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Alors, évidemment, dans la poésie sémitique, donc en hébreu, on a beaucoup de dualisme et on répète souvent pour insister. Donc on pourrait dire que la première déclaration est répétée par la deuxième. « Ta parole est une lampe à mes pieds », et la deuxième déclaration est « Une lumière sur mon sentier ». Et on voit ici un effet de parallélisme qui vient donc comme ça insister sur cette déclaration importante. « La parole est claire, conduit à nos pieds, sur notre sentier ». Et c'est vrai, c'est ce que fait cette construction ici poétique, parce qu'on est dans un mode de poésie ici dans le psaume 119. Eh bien, dans cette construction, on insiste sur le fait que la parole est claire et conduit. Mais quand il y a parallélisme, il est intéressant aussi de remarquer les différences, parce que ce n'est pas exactement la même chose qui est annoncée dans la première déclaration et dans la deuxième. Dans la première, il est dit « Ta parole est une lampe », dans la deuxième, il est dit « C'est une lumière ». Quelle est la différence entre une lampe et une lumière ? D'une certaine manière, du point de vue sémantique, aucune. Si ce n'est que si on veut aller un peu plus technique, la lampe peut éclairer ou pas. Vous pouvez avoir une lampe qui éclaire, tout comme vous pouvez avoir une lampe qui n'éclaire pas. Il suffit de la mettre sur « ON ». Mais sauf qu'à cette époque-là, on n'est pas avec des lampes électriques, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'ampoule, on est avec une lampe à l'huile. Et vous avez noté le mot important ici, il y a de l'huile, une lampe à l'huile. Et ce n'est pas le tout d'avoir une lampe, il faut avoir de l'huile. Ta parole est une lampe, mais la parole ne doit pas rester une lampe sans huile, parce qu'une lampe qui n'a pas d'huile n'éclaire pas. Et il faut reconnaître malheureusement qu'aujourd'hui, trop de gens lisent la Bible et ont entre leurs mains une lampe sans lumière, une lampe qui n'éclaire pas. Pourquoi ? Parce que ça prend de l'huile, ça prend une révélation du Saint-Esprit, ça prend une touche de Dieu, ça prend ce Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs bibliques à écrire ces lignes, et bien ça prend de cet esprit-là pour que cette parole devienne esprit et vie et non pas une lettre morte. Alors, ta parole est une lampe ? Oui, la Bible est une lampe. Et il ne faut pas qu'elle soit entre tes mains une lampe qui n'éclaire pas. Il faut que ce soit une lampe qui produise de la lumière, une lampe qui éclaire. Et pour cela, il y a besoin de l'Esprit de Dieu. Et je vous encourage, lorsque vous lisez la Bible et que vous vous posez cette question, est-ce que je comprends ce que je lis ? Priez et demandez à l'Esprit de Dieu de vous conduire, demandez à l'Esprit de Dieu de vous diriger, demandez à l'Esprit de Dieu de pouvoir mettre de la lumière dans cette lampe et que cette lampe ne soit pas une lampe vide, mais une lampe remplie de l'Esprit et qui éclaire. Alors, ta parole est une lampe, une lumière, et le verset continue, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quelle différence entre les pieds et le sentier ? Quelqu'un dira, les deux nous parlent de marche. Oui, mais quand on regarde nos pieds, on n'avance pas. Une lampe à nos pieds, eh bien, on a les yeux là juste sur nos pieds. On voit, comme on dit en français, le bout de nos pieds. Et ce n'est pas ça seulement que la lampe veut faire. Elle ne veut pas simplement nous montrer nos pieds, mais elle veut surtout éclairer la voie, éclairer le sentier, évidemment dans une dimension néo-testamentaire. Jésus est le chemin et cette parole éclaire ce chemin. Sans lui, nul ne peut aller au Père. Alors, cette parole est une lampe, une lampe qui éclaire, qui éclaire nos pieds, qui éclaire nos pas, mais qui éclaire aussi notre sentier, notre chemin. Et quand vous lisez la Bible, il ne faut pas que ce soit une parole qui dise « bon, ben, je ne comprends pas trop ce qui se passe » ou « je comprends l'histoire de David, de Moïse, de tel ou tel prophète ». Non, c'est une parole qui doit éclairer ton sentier, une parole qui doit illuminer ta vie, une parole qui doit te montrer le chemin, qui doit te montrer non seulement les ordonnances, les commandements, ce que Dieu attend de toi, mais montrer le plan de Dieu pour ta vie. Et comme dit l'apôtre Paul, afin que tu puisses discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, puisse aujourd'hui encore, cette parole être pour toi une parole qui éclaire et qui éclaire ton sentier et que tu puisses dire « ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Comprends-tu ce que tu lis ? » Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook ou encore à ma chaîne YouTube. Mettez le pouce, mettez des likes, mettez tout ce que vous voulez, c'est important de réagir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à partir de ma page Facebook ou de ma chaîne YouTube. Écrivez-moi, je serai content de pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, faites connaître, faites savoir à vos amis, à votre entourage. N'hésitez pas à publier, à poster ces vidéos. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de « Comprends-tu ce que tu lis ? » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501